continuons avec avec le 2 de coeur et nous allons voir ce qui est génial que nous avons tout de suite une figure géomantique que tu peux voir là donc nous avons tous et là sous le y alors poella c'est la femme c'est la pucelle aussi c'est l'art l'harmonie l'amour la joie de vivre elle est reliée au mois de septembre le jour c'est le vendredi on est sur une période de quinze jours ou de un mois moi j'aime beaucoup poella parce que elle apporte beaucoup justement elle apporte beaucoup à la femme poella c'est ça qui est bien poella c'est une figure donc qui est vraiment favorable elle peut elle apporte beaucoup poella alors il y en a qui l'appellent la jeune fille d'autres c'est la pucelle on peut y rajouter un autre mois qui est le mois de mai voilà donc dans certains ouvrages tu trouveras que le mois de septembre dans d'autres tu trouveras septembre et mai là où on trouve la même chose basse et avec le vendredi la durée générale il y a des ouvrages qui te marqueront que quinze jours et mais si on va dans les vraiment les sources de la géomancie ça nous parle aussi de un mois voilà donc moi je te je te donne vraiment tout ce que j'ai dans cette formation donc c'est de quinze jours entre quinze jours et un mois poella voilà alors on a la lettre y complètement à droite et la lettre y c'est le 50 et dans la codification des mots clés de le normand je n'ai rien sur le 50 voilà par contre s'il ya d'autres cartes à côté par exemple on avait voilà on a le i en fera on additionnera souvent bon certes des tirages en chiffres impairs en ligne 1 d'accord toujours chiffres impairs eh bien on additionne par exemple le e qui fait trois le y je t'ai dit que c'était 50 donc ça nous fait 53 et puis le i qui nous fait 15 donc on est du sur sur du 68 et puis si je regarde alors des fois on n'a pas des fois on n'a pas le 68 alors j'ai pas de 68 dans mon tableau tu vois donc manque de chance et puis tac tac ce sont des grands nombres quand même donc je peux même pas faire une réduction théosophique mais des fois tu tombera justement sur un chiffre qui correspondra au tableau de codification des mots clés de mademoiselle le normand voilà et puis ce que tu peux faire aussi j'en profite un petit peu rapidement avec les lettres c'est d'essayer de trouver des mots des mots qui se forment grâce aux lettres aussi et qui te donne des mots clés voilà allez on revient sur le 2 de coeur parce que sinon je vais encore partir ce que moi j'ai une pensée en arbre en arborescence mais plus 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 qui fait que ça peut partir dans tous les sens donc le 2 de coeur ici il nous parle de fidélité tu vois bien que tu as un chien il nous parle de loyauté je l'aime beaucoup ce 2 de coeur parce que je trouve très apaisant tu vois que tu as un temps ici un ermite qui est là qui est en retraite donc il ya cette notion de se retirer de prendre du recul le 2 de coeur en cartomancie c'est la carte de l'amour ouais c'est la carte de la chance du mérite ici on parle de fidélité on parle de désintéressement c'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte donc on voit un envol de perdry qui est arrêté par un chien dans une prairie moi j'ai jamais trouvé qu'il était arrêté par un chien en fait j'ai l'impression qu'elle s'en vont vers la gauche alors qu'en fait elles viennent vers le chien donc à toi d'interpréter comme tu le sens ici un aussi parce que des fois les les dessins bon sont pas très on se rend pas trop compte en fait mais c'est ça ici c'est un envol de perdry qui est arrêté par un chien et donc le sujet central va nous parler de désintéressement de fidélité de loyauté voilà ici tu peux voir que à droite et bien et on a une fontaine en fait on a un jet d'eau qui jaillit de cette fontaine là et ça nous parle de faiblesse ça nous parle aussi peut-être d'être influençable ça nous parle aussi de flatteries ce petit sujet de droite là tu vois la petite fontaine que tu vois ici et puis on ira voir en profond après plus en profondeur les différents domaines de vie avec ces petits sujets comme comme les autres cartes et puis comme la carte de l'as de coeur et puis donc à gauche on voit donc cet ermite et bien cet ermite va te parler d'intégrité ici d'intégrité et de sincérité voilà alors qu'à gauche on va tenir on va parler de flatteries donc il y'a peut-être un manque de d'intégrité quelque part on peut voir aussi quelqu'un d'influençable aussi avec avec l'expérience aussi également voilà donc ici l'ensemble floral va te parler de loyauté et d'intégrité qui se conjugue en fait un avec fucus jacinthe et violette voilà ça ça nous parle de tout ça et la constellation du bouvier qui est une constellation boréale qui situe j'aime bien parce qu'en fait elle tu peux la voir parce que parfois donc faudrait regarder à quel moment de l'année parce qu'elle se situe dans la queue de la grande ours et elle va te parler de gratitude et de sincérité cette carte là et oui de gratitude et de sincérité faut savoir aussi que les constellations peuvent nous parler de de voyages aussi la constellation c'est les ce sont les étoiles ça peut être relié au fait que nous voyageons la nuit que nous 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 dédoublons la nuit que notre corps énergétique se dédouble du corps physique justement pour pouvoir récupérer un c'est notre double et donc on voyage donc les constellations peuvent être aussi reliés à des déplacements des voyages à des déplacements également encore une fois j'essaie de rester la plus simple possible parce qu'on peut aller beaucoup plus loin le but de cette formation c'est de prendre le jeu en main donc je vais pas t'embrouiller faut savoir que l'ensemble floral on va revenir dessus peut aussi donc ça nous parle d'intégrité de loyauté ça peut nous parler des sentiments l'ensemble floral va nous parler des sentiments et donc ça nous parle voilà d'amour sincère et de sentiments qui sont loyaux on verra qu'en fonction des tirages on ne regardera que la constellation que la carte au mans si où la lettre on regardera que l'ensemble floral où les petits sujets les fois que le grand sujet voilà c'est pour ça qu'en fait il ya comme ça plusieurs significations parce que en fonction du tirage ils peuvent être pris on va se concentrer sur tel ou tel élément du jeu de la carte pardon donc ici cette carte quand elle est dans le jeu en fonction de des autres cartes qui l'accompagnent positif on va dire favorable ou défavorable favorable ça peut être souvent plus pour les cartes rouges défavorable plus pour les cartes noires mais ça ce n'est pas une généralité parce qu'on verra bien que en fonction des cartes par exemple la dame de carreau c'est un carreau le carreau est rouge c'est pas c'est pas une carte qui est positive donc voilà donc c'est à nuancer bien évidemment mais en fonction de ça et bien ici par exemple et bien on te dit que si la personne s'est restée loyal donc je dirais loyal envers elle même déjà ne pas se mentir à elle même s'est restée honnête envers elle même envers les autres et bien les choses se passeront bien et dans le cas contraire au contraire il peut y avoir des imprudences qui sont commises et puis avoir un avenir plutôt défavorable donc il ya cette notion là de bien garder son intégrité et c'est aussi relié au désintéressement donc ici ça peut nous montrer quand la carte au centre sur un tirage en ligne par exemple qui est donc qui est la place du consultant quand la carte du consultant n'est pas sortie je te ramène à la carte de l'as de coeur où je parle de ça et bien ici on a quelqu'un qui est complètement désintéressé et qui peut aussi au niveau professionnel justement avoir des emplois bah qui qui sont par exemple dans le c'est dans le service qui sont vraiment liés à cette notion désintéressement donc là on parle vraiment de loyauté d'intégrité de de sympathie et sur le cas d'un homme par exemple si le consultant était un homme qu'on aurait cette carte au centre bas il serait question d'un homme loyal intègre on va aller voir les différents domaines